Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le troisième Grand Prix de cette deuxième saison de MyTeam. On continue à faire évoluer notre E-Arrows et aujourd'hui un circuit qui devrait bien nous convenir et sur lequel on pourrait peut-être créer la surprise. Direction le tour de présentation de ce tracé de Shanghai que l'on doit à Herman Tilke. Alors il pleuvait pendant les séances d'essai libre, on est avec la voiture de Daniel Gviatt, l'Alfa Tori qui nous emmène pour un tour de ce tracé de 5,451 km. Comment ne pas commencer avec cet incroyable escargot, cette coquille qui se referme sur elle-même. Alors à l'endroit très technique parce que c'est un faux plat et il y a ensuite l'effet où les voitures sont très vite attirées vers l'extérieur et ensuite une épingle à gauche où l'enchaînement est un peu particulier, la motricité se fait alors que les roues ne sont pas encore forcément droites, bref ça peut ici être très délicat de passer la puissance. On a ensuite un petit virage droite et ensuite un gros freinage, alors c'est ici que l'on peut essayer de dépasser. On peut aussi plonger face à ses adversaires mais attention parce que le contact n'est jamais loin. On quitte le premier partiel avec les virages 5, 6 et 7 qui sont assez tactiles au niveau du premier tour. C'est là qu'on peut aussi se pousser un petit peu, donner des coups de roue et surtout casser des aînons, il faut faire très attention. La fin du deuxième partiel arrive avec les virages 9 et 10, double gauche avec un deuxième virage un petit peu plus ouvert que le premier ce qui permet de réaccélérer pour un petit bout de ligne droite très important puisqu'elle contient cette zone. Avant le virage 11, le premier point de détection du DRS avec la courbe qui arrive, le banking. Donc ici on peut se rapprocher frais, mettre étards et ici voilà on détecte le DRS pour toute la ligne droite d'un kilomètre 6. Il faut vraiment être vigilant ici, de ne pas partir au-delà du vibreur avec le sous-virage ou se faire piéger à la motricité. Blottis dans l'aspiration de votre adversaire, vous pouvez essayer de dépasser, en tout cas c'est un endroit que personnellement j'adore. Le DRS évidemment disponible ici. On va essayer d'arriver avec le maximum de vitesse et au panneau des 150-100 mètres. On plonge sur les freins pour l'épingle qui se passe en première, le virage le plus lent de tout ce circuit de Shanghai. Et enfin alors que l'on laisse devant nous l'entrée descendre, le petit gauche qui est assez vicieux, sur lequel à l'intérieur il faut éviter le bollard. Et sur l'extérieur, le vibreur. On ouvre le DRS et on conclut le tour de ce circuit assez exceptionnel et surtout très technique. Le Soleil est de retour pour la séance qualificative. Les 18 premières minutes vont se dérouler dans les meilleures conditions. A nous maintenant de prouver que la voiture a un peu évolué et qu'on peut essayer de décrocher une meilleure position. Le lancement de cette qualification avec une voiture très joueuse. C'est parti. On a déclenché le chrono ici à Shanghai pour cette première partie de qualif. On va essayer de compenser un sous-virage qui me pose beaucoup de problèmes et qui me fait perdre beaucoup de temps depuis le début du week-end. J'ai une voiture qui a beaucoup de mal à s'inscrire dans les virages. Pour la progression du frein, tendance à bloquer assez facilement. Donc une voiture qui n'est pas facile. On va essayer de viser l'AQ2. Peut-être pour rejoindre Guanyu. Qui nous a fait un festival à l'heure du Grand Prix du Vietnam. Bien joué le coup pour les premiers points de l'année. Pas de blocage. Une voiture qui parvient malgré tout à bien s'inscrire dans le banking. Ça c'est comme l'année dernière. Je trouve un petit peu la voiture que j'avais sur certains circuits. Allez, au maximum de la vitesse. En première pour l'épingle. J'aurais pu rester en 4. Et on se met pour l'instant 15ème juste devant Guanyu. Et malheureusement ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. La Q2 nous échappe. On est en 20ème position. Par contre Guanyu par 15ème. Il est en Q2. On va voir ce qu'il va faire dans la deuxième séance. Mais c'est plutôt pas mal là où il peut lui jouer avec les Renault. Donc nous on a vraiment un problème de setup sur la voiture. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze. Sur le circuit international de Shanghai. Composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime. Et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km heure sur la ligne droite. Une fois le DRS activé avant le virage 14. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons... Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz et Albon, Perez, Ricciardo, Norris et Daniel Kiat. Gasly, Vettel, Lenz Stroll et Ocon. Zou, Magnussen, Romain Grosjean et Antonio Giovinazzi. Raikkonen, Le Rookie, Russell et Nicolas Slatifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Nouvelle séance qualificative très difficile pour nous. On se retrouve avec une voiture qui n'est vraiment pas en bonne forme sur un tour. Ce qui n'est pas le cas pour notre équipier, Guanyuzu, qui, eh bien, lui, s'est opté pour les bons réglages sur un tour. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans ce Grand Prix, mais on sait qu'au départ, il va falloir être vraiment vigilant. Il va falloir de gros, gros accidents dans les premiers mètres. Comme on y est souvent confrontés, cette année, il faudra être vigilant à ce niveau-là, au niveau des freinages aussi. On vient de voir que la voiture a du mal de mettre les freins en température. Ça risque d'être compliqué pour nous, alors qu'on annonce une météo sèche. On attend la confirmation de Jeff à la radio, mais ça devrait être bon pour la stratégie. Des pneus tendres qui n'iront pas très loin. 4 tours ou 5 de durée de vie pour ces pneus. Il faudra peut-être espérer une safety car pour faire fonctionner la stratégie. Devant nous, les deux Alphas, derrière les deux Williams. On va essayer de faire les choses en bonne et due forme, même si je dois admettre que j'ai un petit peu peur du départ. J'espère accrocher des points. Peut-être quelque chose de semblable à ce qu'on a vécu au Vietnam au départ. Tout va se jouer là. Pour le reste, sur la fiabilité, la voiture est en bonne condition. Au niveau des pneus, au niveau des éléments, pas trop usé non plus. Le MCI est à 41%, mais ni le turbo ni l'électronique ne nous poseraient problème aujourd'hui. Seuls les freins très, très mous me posent un problème pour ce Grand Prix dans mon setup. Il faudra être vraiment vigilant et ne pas bloquer trop facilement les roues. Allez, on revient sur la grille de départ pour le troisième round de cette saison. Déjà des points pour Guan Yuzu et nous. Va-t-on, avec notre coéquipier, pouvoir encore marquer quelques unités ? C'est l'objectif du jour, bien sûr, en fonction des faits de course. Le départ est donné. On roule en Chine. Très bon envol global pour tous les pilotes. Sur Guan Yuzu à l'intérieur déjà. Oh, et là, on a été touché par une Williams. Eh oui, il y a une Williams qui est venue à l'intérieur et qui nous a totalement harponné. Eh bien voilà, un début de course catastrophique pour nous. Drapeau jaune. Ah, s'il n'y a pas de safety car, on est mort. Eh bien, pas de safety car, c'est terminé. Latifi qui est venu se mettre entre nous et l'herbe. Eh bien voilà. Drapeau jaune devant. Non, ça semble lever. Alors, on a beaucoup de chance dans la mésaventure. La voiture n'est pas touchée. La voiture n'a pas été touchée. Maintenant, la course va être très longue. Ça va s'apparenter à un chemin de croise. Grand Prix de Chine, je pense. Il y en a déjà une Alpha qui est au ralenti devant, qui retient Russell. Bah là, tu fiches, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu plonger à l'intérieur, il nous a touchés. Et là, on a Grosjean qui nous prend beaucoup de secondes puisque Raikkonen a semble-t-il un souci. Oui, il y a Russell qui n'était pas dans notre sens. Ok, donc pas de dégâts. C'est le plus important. Maintenant, il faut essayer de recoller à ce peloton. Et Hamilton qui prend la tête de la course et le meilleur tour, logiquement, dans ce premier pointage. Et nous, on va essayer de garder le rythme et déjà de recoller au peloton. Peut-être essayer une stratégie différente en cas d'accident et d'éventuelle neutralisation. Si bon, on va attendre de subir notre sort. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas remonter. Déjà, avoir le DRS sur la voiture qui est juste devant nous, ce serait beaucoup. Pour rester dans le peloton et dans la course. Ah, c'est un départ très compliqué pour nous. Alors, je ne sais pas où est la voiture qui s'ouvre un petit peu aussi. Ce n'est pas la monoplace de la saison. Drapeau jaune, attention ! Et une voiture en difficulté. C'est une as qui a crevé, semble-t-il. Romain Grosjean qui est au ralenti et qui va nous offrir une position supplémentaire. Il va même abandonner, Romain. C'est fini. Deuxième abandon de ce Grand Prix de Chine, cette fois-ci pour la as du Français. Et on va essayer de garder le rythme. Et de rejoindre. Désormais, donc, Giovinazzi. Meilleur tour pour Bottas à la chasse de son équipier. Les deux Mercedes qui continuent leur parade à l'avant du peloton. DRS ouvert dans ce troisième tour. Et déjà un écart exceptionnel entre les deux voitures de tête et tous les autres. Allez, nous, on a deux secondes six. Deux secondes sept à rattraper face à Giovinazzi. On a les capacités pour revenir sur le pilote italien Eston Alfa Romeo. Et déjà des retours dans les stands à la fin du quatrième passage. Pas encore de DRS pour nous, mais parmi les voitures de tête, on opte déjà pour un arrêt. On a vu plusieurs voitures dans les stands, notamment le leader, donc Louis Hamilton. Et nous, eh bien, on revient tout doucement après ces cinq tours sur les deux voitures qui sont devant nous. Techniquement, on se bat pour la 15, 16 et 17e place. Et d'ailleurs, je crois que Guan Yu a ravitaillé. Non, pas encore. Il serait dommage de faire un double arrêt chez Yaros. On est censé rentrer à la fin de ce cinquième tour. Alors, on va voir le DRS, si tout va bien face à l'Alfa. La voiture qui glisse beaucoup. On sent que là, au niveau des pneus, on est très, très loin. On est en surchauffe aussi pour le train avant. Qui est très, très contraint. On a une voiture qui est, malgré tout, assez rapide. Qui se rapproche. Alors, est-ce qu'on va rentrer à la fin de ce tour ? Pas chez Yaros. On va peut-être faire un double arrêt. On était large. On était très large. Et on touche. Vous entendez le fond plat de la monoplace. On va à l'intérieur, il y a la place. Oh, mais... Oh, non, mais... Il nous referme la porte dessus, Giovinazzi. Attention, Giovinazzi qui a dû abandonner. Oh, Safety Car, bah oui. Oh, l'abandon de Bottas. Et de l'ampe de Norris. Oh, j'espère qu'ils n'ont pas... Je crois qu'ils ont dû percuter la voiture de Giovinazzi. Mais il m'a refermé la porte dessus. Vraiment. Comment j'étais on ne peut plus à droite ? Effectivement, on va rentrer à la fin de ce tour. Il va y avoir double arrêt chez Yaros. Et 5 secondes de pénalité pour Hamilton. Ça, ça peut dire beaucoup de choses. Notamment que Leclerc est peut-être en tête de ce Grand Prix. Alors, nous, on n'a pas encore avitaillé. Il faut qu'on respecte le Delta. Bon, c'était absolument pas volontaire. Vraiment. J'avais laissé la place. De toute façon, vous verrez. Je vous insère le replay. Alors, maintenant, le plus dur, ça va être de rentrer au stand. Et on va récupérer des pneus médiums. Mais je pense qu'avec la stratégie et les deux Yaros qui rentrent à la fin de ce sixième tour de course, on peut faire quelque chose. Parce qu'Hamilton, il a 5 secondes de pénalité. Donc, on a peut-être des points à la clé. Il ne faut juste pas être dans le rouge quand on va arriver sur la Asse. Alors, on perd du temps, là, au niveau de notre Delta. Il faut vraiment qu'on le respecte au moment où on rentre dans les stands pour éviter toute pénalité. Et arrêt de Guan Yuzu aussi. Et nous, on va retarder un tout petit peu l'arrêt. On va perdre un petit peu de temps dans l'entrée des stands. Mais c'est vraiment pour laisser le temps à l'équipe de travailler. Et techniquement, on ne perdra pas de temps. Le temps que soit servi Guan Yu. Allez, il est dans le box. Il ressort. Et on est parfait. Parfait. Double arrêt pour Yaros. Et on revient en piste au treizième rang. Je ne sais pas si on a gagné grand-chose avec cette safety car. Mais en tout cas, on a des pneus médiums bien plus frais que nos adversaires. Alors Guan Yu, il doit être dans les points. Où est-ce qu'il est ? En tout cas, très beau double arrêt. Le double arrêt parfait. Il est dans les points. Il est incroyable, ce pilote. On n'est pas prêts de le lâcher. Moi, qui voulais récupérer un autre pilote à sa place. Pour l'instant, il remplit parfaitement le contrat. C'est nous qui ne sommes pas au niveau. Et par conséquent, nous avons en tête une Ferrari devant les deux Red Bulls. Une McLaren. Celle qui nous reste donc une relante de Norris. Puisque c'est Sainz qui, je crois, a abandonné. Et il nous manque une Mercedes. Malgré tout, il nous manque Lewis Hamilton. Alors on a Ocon et Russell derrière. Donc ça, pour notre duel de pilote, c'est aussi une bonne chose. Et bien voilà, la safety car qu'on a... Franchement, je n'ai vraiment pas fait exprès. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je suis vraiment à droite de... De Jovi et Raikkonen. Et Hamilton qui sont maintenant derrière. Alors oui. Hamilton qui ferme le peloton. Il a pris ses 5 secondes. Au stand. Alors qu'il avait déjà effectué son arrêt. Catastrophe pour Mercedes. Qui pour l'instant perd Bottas dans l'accident. Et Hamilton. Retour dans la voie des stands. Pour la voiture de sécurité à la fin de ce 8ème tour de course. On va donc être de nouveau libre de nous battre. Avec les voitures qui gravitent autour de nous. L'Alfa Tori est très rapide. Je ne pense pas que Gviatt soit défendable. Alors un problème pour Raikkonen. Ça, ça va être très bien pour la relance de Lewis Hamilton. Qui va avoir le Finlandais juste devant lui. Et nous on va relancer aussi. Sous le commandement de Charles Leclerc. Qui est donc en tête avec derrière lui. Les deux Red Bull. Une McLaren. Une Racing Point. Et l'Iros de Guanyuzu. Allez, on réaccélère. Et on prend le rythme. Et c'est parti. Drapeau vert. Et donc deux tours sans DRS. Après l'intervention du Safety Car. Bon, promis, on ne dive plus. Mais regardez. Ouais, c'est vrai qu'il y avait difficilement peut-être la place. Mais sincèrement, il pouvait ouvrir. Il y a la place pour deux voitures. On passe à trois au moment du départ. Allez. On se replonge sur ce qui se passe maintenant. Pas le passé de notre course. Allez. Oh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai manqué de percuter Gviatt. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mes pneus, moi. Oh, la motricité. Il y a un problème sur la... Il y a un problème sur l'Alfa Tori, non ? Attention, drapeau jaune. Il y a eu un souci, semble-t-il, devant. Oh, et c'est un moteur Honda qui a explosé. Max Verstappen est hors course. Fini pour Supermax. On récupère donc une place en plus. On est aux portes des points en ayant doublé Gviatt. Wow. Il faut vraiment que je me concentre sur la chaleur du moteur aussi. On pourrait pour la première fois mettre les deux voitures dans les points. Il y a une Ferrari qui est en grosse difficulté. On a Pierre Gasly qui va aussi essayer de ramener des gros points pour Alfa Tori. Parce que Gviatt, là, vient de se faire booter au-delà du top 10. En ayant été doublé tout d'abord par Magnussen et puis par nous. Alors, maintenant qu'on a passé Magnussen, on est en train de regarder littéralement Guanyuzu allait chercher un podium. Il n'y a pas d'autre mot. Le DRS qui est disponible. Il y a une Renault qui est bien placée. Il est sixième. Zou. Devant, il y a une Renault qui, je crois, est Daniel Ricciardo. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Si on essaie de rejoindre notre équipier, il y a une Ferrari en pneus durs tout de même. Il y a une Ferrari en pneus hard. Peut-être pour ça qu'il perd des places aussi. Le pilote de cette deuxième Ferrari, c'est Vettel. Puisque Leclerc est toujours en tête devant Albon. Puisque désormais, Magnussen a cédé. On est dixième. On a les deux Yarros dans les points. Et la course n'est vraiment pas finie. Et là, on va voir le DRS sur la Racing Point. Ça va faire un bien fou de tous se rapprocher. Par contre, c'est Zou qui est le plus mal placé. Avec Vettel dans ses échappements. Et on peut faire un véritable hold-up ici en Chine. Et le sous-virage. Encore menaçant. Encore trois tours de carburant. On va être bon. Il y a moyen d'aller récupérer l'une ou l'autre place. Il y a trois monoplastes à doubler facilement. Et Hamilton qui est toujours bloqué derrière Esteban Ocon. Bien loin des points. Là, la bonne opération, elle est pour Leclerc. Et elle est pour Albon. On a touché la Racing Point du pilote canadien. Qui ne nous fait aucun cadeau. On a bien été attaqué à l'extérieur. Et on peut aller rechercher d'autres ressources dans la monoplace. C'est ce qu'on va faire. Et il résiste, un zou. Il résiste parfaitement bien à la Ferrari. Et on est à l'extérieur de l'Enstroll. Et on passe. Il a lâché. Le Canadien bien joué. Il revient. La charge de Stroll. On doit aller à l'extérieur. Il va récupérer l'avantage. On continue à se battre. On freine très trop tard. Par rapport à l'Aston. Mais on reste devant. Par contre, on n'aura plus de DRS. On est trop loin de Pierre. C'est dommage, ça. On n'a plus de DRS non plus. Non plus. La fin de course va être difficile pour nous. Et Zou qui va résister. Il est sixième, Guan Yu. Ah, le double arrêt parfait qui a bien fonctionné. Récupère un peu de RS. Ce sera pour le dernier partiel de ce quatorzième tour de course. On n'attaque pas pour l'instant. On reste vigilant. Il y a peut-être Gasly à aller chercher malgré tout. Après, Vettel, il est en pneu dur. Donc lui, il va tenir. Son rythme ne va pas s'écrouler. Nous, il y a peut-être une chance que les pneus lâchent. Même s'ils ont été chaussés à la fin du sixième passage. Alerte carburant, mais tout va bien. Ne paniquons pas. Ne cédons pas à l'énervement. Les pneus vont céder par contre. On n'aura pas le DRS malheureusement. Notre bagarre avec Stroll nous aura coûté peut-être une position supplémentaire. Mais on est neuvième. Et Zou, sixième. Ça ne bougera plus. Victoire de Charles Leclerc qui remporte un premier succès cette saison pour la Scuderia. Et nous, on va terminer avec le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe. Les deux voitures dans les points pour la première fois. Alors qu'on était qualifiés au fond du peloton. Magnifique. Alors est-ce que Zou et pilote du jour, ce serait mérité ? Ah non, c'est nous. Mais là, on a fait un travail d'équipe vraiment sympa. Et le contact avec Giovinazzi, vraiment dommage pour la Safety Car. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Le classement définitif de cette troisième course de la saison. Son meilleur tour pour Carlos Sainz avec la McLaren. Ça, c'est une première surprise. Ensuite, les abandons nombreux et la hiérarchie finale qui voit Ricardo pénaliser de 5 secondes. On aurait pu peut-être gagner une place supplémentaire pour Zou. Nous, on termine 9e. Premier point de la saison. Ça fait du bien aussi au moral. Derrière, les quelques abandons. Latifi, Grosjambes, Norris, Bottas, Giovinazzi et Supermax avec son moteur. Si on jette un coup d'œil au classement général, c'est Carlos Sainz qui mène le championnat du monde. Incroyable pour McLaren. Hamilton, deuxième. Il a fait zéro pointé, mais il était à l'arrivée. Verstappen, Albon, Leclerc. Zou est douzième. Et nous sommes quatorzième. Un petit point devant Lance Stroll. On a bien fait de dépasser le pilote canadien. Et derrière, ça continue à être du zéro pointé. Au classement constructeur, c'est n'importe quoi. Avec Yarros qui reste huitième. Mais devant, McLaren reste troisième. Et Ferrari remonte devant Racing Point. Première chose à organiser. L'avancement de l'équipe. On a un team building. Et les aptitudes du deuxième pilote. On a encore un team building aéro. Et on va faire un team building général. On va perdre un jour. Mais ce n'est pas grave. Au niveau des infrastructures, pas de changement. Au niveau de la R&D. On a encore un élément de châssis qui est en cours. On en est au niveau du moral positif. Pour quasiment tout le monde. On a 1500 points. On évolue un petit peu au niveau du châssis. Je vais voir combien de points coûtaient les dernières améliorations aéro qu'on peut se payer. 1200. D'accord. Et ici 1200. On est sur le même budget au niveau châssis et au niveau moteur. Celle-ci est à 1200. Bah écoutez. Est-ce qu'il y a une grosse différence en termes de gains ? Non. Les risques d'échec sont à 25%. On a le moral. On va essayer de faire améliorer le développement moteur. Comme ça, avec le châssis, ça nous en fait deux. Au niveau de l'infrastructure, pour l'instant, on ne peut pas faire évoluer. Donc on ne va pas changer grand-chose à ce niveau-là. Il y a encore des éléments qui sont en attente de mise en place, notamment au niveau de la durabilité. Amélioration des points de ressources, etc. Tout ça, c'est toujours en cours. Donc on va avancer le temps. Et on a un entretien médiatique qui a lieu le 25. Sans doute avec Will. C'est parti. Un grand merci pour l'invitation au sein de votre QG. J'ai quelques questions sur les performances de votre écurie. Pensez-vous qu'il est important d'aider ces pilotes à exploiter pleinement tout leur potentiel ? Alors, les gens ne sont pas des pièces. Il ne suffit pas de changer pour améliorer les performances. Je suis assez d'accord avec l'idée. Les sponsors se battent pour afficher leur logo sur votre monoplace. Dans quel domaine allez-vous investir vos nouveaux... Dans le département moteur. Il faut les soutenir, on a un gros développement chez eux. Suite à des problèmes financiers, vous n'avez pas pu conserver votre ancien pilote. Comment allez-vous faire pour vous assurer que ça n'arrive plus ? D'accord, visiblement, Guan Yu n'est plus là. On est au milieu de plateau en ce moment. Votre position au classement vous satisfait-elle ? Ou souhaitez-vous vous battre avec les meilleures écuries dans un futur proche ? On est au milieu de la progression. Visez-vous le championnat des constructeurs cette saison ? Ou juste quelques points ? Quelques podiums, ce serait un peu présomptueux. Et on va essayer de ramener un maximum de points, effectivement. Merci encore de m'avoir reçu. Je vous souhaite bonne chance sur la piste. Et on arrive au Grand Prix des Pays-Bas. Alors je vous confirme bien que contrairement à ce qui a été dit, Guan Yu est toujours avec nous. Il reste 67 jours. Donc voilà, on reste avec lui. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Au niveau des avantages pilotes, je ne peux pas les débloquer pour l'instant. Je dois être à un niveau 15 accompli. Donc on est au niveau 11 pour l'instant. On a les budgets, mais on n'a pas encore les capacités. Voilà pour la situation avant cette quatrième épreuve qui aura donc lieu au Pays des Oranges. Le circuit de Zandvoort nous accueillera pour un nouveau round qui s'annonce tout aussi chaud, surtout avec les bankings. On espère qu'il n'y aura pas de catastrophes. En tout cas, la saison est très ouverte. On a marqué des points pour la première fois avec les deux pilotes. Guan Yu qui a pu faire un très beau résultat devant son public. Ça, c'est le petit bonus dans l'affaire. Maintenant, il faut nous redevenir premier pilote de cette équipe absolument rapidement. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode de cette deuxième saison de MyTeam. Rendez-vous aux Pays-Bas. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada